Oui, merci, M. le Président. Donc, on ne peut que se satisfaire des moyens donnés, même s'ils sont minimes, à l'évaluation et à la participation citoyenne et au patrimoine pour que les agents soient bien logés et de bonnes conditions de travail. Peut-être quelques remarques sur la masse salariale. Certes, l'évolution est moins forte qu'avant, mais elle reste quand même importante, surtout sur les prévues comme elle l'est sur les années futures. Et dans un contexte de moyens contraints, c'est encore fort. Alors, on est bien conscient des difficultés qui sont liées au passage en métropole d'un ensemble peu intégré ou faiblement intégré auparavant. Et puis, de l'insertion rapide et importante de nouveaux agents et avec tout ce que ça veut dire de métissage des organisations, des cultures et des fonctionnements. Également du temps nécessaire pour stabiliser cette nouvelle donne. Et puis aussi, on est bien conscient du lourd héritage qu'il faut assumer, qui se traduit en particulier par ce taux important d'absentéisme qui marque un déficit d'attention auparavant sur les conditions de travail, sur une approche préventive de l'usure professionnelle, une prospective des RH et d'une analyse fine et surtout d'une analyse fine et d'un traitement des causes de ces absences. Ainsi que peut-être une trop faible attention sur un management mobilisateur des agents et pour une organisation efficace des services. Donc, pour maîtriser toutes ces évolutions, dont une partie, d'ailleurs, les évolutions budgétaires, dont une partie n'est pas toujours décidée seulement ici, mais à l'extérieur. Il s'agit pour nous de reconstruire et de construire une politique ressources humaines de qualité autour en particulier de deux enjeux forts. Investir dans un management innovant et créatif pour une optimisation organisationnelle des services et une adéquation efficace des compétences aux besoins, aux enjeux à relever. Et aussi affirmer une politique de formation continue pour soutenir les agents et leur encadrement dans les évolutions actuelles et pour gagner en efficience de gestion et de services rendus. Cet effort de formation doit viser, au-delà des concours et des nécessités techniques, surtout le management, les dynamiques collectives de services, qui sont très importantes dans notre contexte d'intégration d'agents venant d'horizons divers et de l'élargissement de la métropole. Mais aussi développer la culture de la relation à l'usager et l'usage des nouveaux outils qui la permettent, en lien avec notre souci de participation citoyenne, puisque, on l'oublie un peu souvent, la participation citoyenne, ce n'est pas seulement le dialogue habitant-politique. Le troisième pilier, qui sont les services qu'ils mettent en œuvre, sont déterminants dans cet agencement. Donc, il s'agit de soutenir et de donner les moyens à nos agents et leur encadrement de conduire tous ces changements. A ce titre, nous sommes satisfaits de voir que ces enjeux sont pris en compte, puisque l'enveloppe formation a été augmentée, et que le thème de la politique managériale est inscrit dans le prochain programme d'évaluation. Mais il nous faut donc rester mobilisés sur ces objectifs de maîtrise de la masse salariale, mais aussi de la montée en qualité et en bien-être de nos ressources humaines. Merci.